Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Après près de 40 jours de confinement, le gouvernement réfléchit, comme vous le savez, au déconfinement, comme on l'appelle. Alors si une date le 11 mai a bien été fixée, plusieurs pistes sont encore à l'étude. Nous avons demandé au président de l'Ordre des médecins de Savoie et de Haute-Savoie ce qu'il s'en pensait. Concernant les annonces faites par le gouvernement, notamment les réouvertures des écoles dans certaines régions dès le 11 mai, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors le Conseil de l'Ordre national s'est exprimé dès le début sur cette mesure d'ouverture des écoles. Certes, il faut qu'à un moment donné les enfants retrouvent le chemin des classes et retrouvent leurs petits camarades, mais on sait bien que les enfants peuvent être quand même vecteurs. Donc avant l'aspect économique que représente le déconfinement, comme on l'appelle, l'aspect sanitaire doit être prioritaire. C'est-à-dire que les conditions de retour en classe doivent être bien définies par les scientifiques, par les infectiologues, que les mesures d'hygiène et de protection à la fois du personnel de l'éducation nationale, mais aussi des enfants et de leurs parents et de leurs grands-parents ensuite, soient prises de façon sécurisée, là aussi en faisant en sorte que les mesures barrières puissent être apportées, que les protections soient données aux personnes, que la distanciation sociale, l'écart entre les gens soit suffisant pour que les enfants ne puissent pas à nouveau redémarrer une nouvelle vague trop rapide par rapport à cela. Le 11 mai prochain, normalement, les commerces devraient pouvoir ouvrir à l'exception des bars et des restaurants. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de se dire que les gens vont peut-être se ruer dans ces commerces et donc que les règles sanitaires vont complètement être balayées à ce moment-là ? Écoutez, je crois qu'il faut en appeler au civisme et à la citoyenneté de chacun. Je peux vous assurer que certains commerces ont déjà mis en place des mesures qui seront maintenues à la suite de ça, mais je peux vous le dire pour l'avoir vécu moi-même, même si effectivement j'ai peu de temps pour le faire, mais je suis allé faire des courses et je me suis rendu compte que dans certains commerces, les mesures de distanciation sociale n'étaient pas forcément toujours très respectées. Donc, il faut espérer que justement les mentalités ont changé, que les commerçants vont s'adapter et que surtout les citoyens n'aient pas la mémoire trop courte. Je crois qu'il est important que toutes les décisions qui sont prises soient faites en concertation avec le comité d'experts. L'ordre donne son avis simplement sur ce qui lui paraît effectivement sensé ou qui pourrait éventuellement poser problème. Je crois qu'il faut voir les choses au-delà de la critique, il faut au contraire essayer d'apporter des éléments et des idées qui permettent d'avancer dans le bon sens. Alors, si les modalités précises du déconfinement sont encore inconnues, il y a une interrogation en revanche qui grandit. Doit-on craindre une deuxième vague du virus, une deuxième vague de malades ? C'est la question que nous avons également posée à nos médecins. Tout le monde pense effectivement que lorsque nous allons à nouveau nous retrouver tous ensemble, et c'est là où il va falloir qu'on parle de la prudence qu'on va avoir, le risque de faire recirculer le virus est probable, voire même certain. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que le 11 mai n'est pas la libération, ce n'est pas la coupe du monde de foot et la finale, c'est une étape, c'est un début, c'est une date symbolique parce que pour beaucoup de gens, ce confinement est lourd et difficile, personnellement, psychologiquement, économiquement évidemment, et que l'arrivée de cette date, on l'attend, mais on la redoute, parce qu'effectivement, on va à nouveau se voir, se croiser, voire s'embrasser, ou se serrer la main. Et donc il va falloir que les mesures barrières soient extrêmement suivies et soient prudentes, de façon à ce que nous ne retrouvions pas en réanimation des patients pour des formes graves. Donc vraiment, il faut que les gens fragiles soient prudents, il faut que le reste, chacun d'entre nous, soyons conscients de notre capacité de transmettre ce germe et de voir repartir des situations graves. Comment faire finalement pour amoindrir cette potentielle deuxième vague ? Alors, effectivement, déjà demander peut-être aux gens ou à la population de porter des masques, ce qui permettra aux gens potentiellement contaminants et qui ne se savent pas malades, de contaminer des gens sains. Ça, c'est la première chose. Reprendre les activités telles qu'elles existaient avant, c'est-à-dire remettre en circulation et en contact proche tout un tas de personnes dans les salles de spectacle, par exemple. Ce sera, à mon avis, un facteur qui pourra effectivement favoriser cette deuxième vague. Je crois qu'il faudra, il faut qu'on change nos habitudes, notre façon de faire, qu'on respecte encore pendant quelques mois, peut-être même plus, peut-être quelques années, cette distanciation sociale qu'on a mis en place. Voilà, c'est difficile, c'est difficile de dire parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Alors, ce qui est vrai maintenant sera peut-être totalement faux dans quelques temps. Et puis peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont apparaître et auxquelles on n'avait pas pensé. Et j'ajoute que mercredi prochain, à la suite du Conseil des ministres, le Premier ministre Edouard Philippe devrait annoncer le plan de déconfinement national.